La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Invoquons la présence de Dieu. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, tu nous vois ici ce matin, rassemblés en ce dimanche de la réformation, dans ce temple. Nous te prions pour que, par ton esprit, tu sois présent parmi nous, présent avec aussi celle qui va recevoir le baptême tout à l'heure. Accompagne-nous par Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus ce matin, dimanche de la réformation donc, et nous avons le privilège de recevoir parmi nous, et vraiment d'une façon officielle, Luce Azemi-Gaillard, qui a demandé le baptême et qui le recevra dans la première partie de ce culte. Au psaume 68, nous lisons ceci. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il donne une famille à ceux qui n'en ont pas, il délivre les captifs, il les rend heureux. Célébrez le Seigneur, chantez à Lui, voici, il fait entendre sa voix puissante, rendez-lui gloire, Amen. Et je vous invite à chanter ce psaume qui est bien connu parmi nous, puisqu'il s'agit du numéro 36 dans nos quantiques, « Que Dieu se montre seulement » et nous chanterons les trois strophes de ce quantique, une, deux et trois, « Que Dieu se montre seulement ». Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans le moment le camp de la France, le camp des ennemis s'épargne, et la troupe de toutes parts pluira devant sa face. Ouvrira la troupeau sans fuir, et si qu'on voit s'ébanouir un amas de fumée, et comme font la cire au feu, les méchants se soufflent de Dieu, la force est consumée. En la présence du Seigneur, et le désir de tout honneur, sa volonté, sa puissance, et tel est leur ravissement, qui font paraître hautement leurs joyeuses espérances. Benélo et tout d'une voix, « Le Dieu des cieux, le roi des rois, en sa gloire, il mordait l'heure. » Car sur la nuit, il est porté, et dans l'oncle de majesté, et comme il s'appelle, et tout d'une voix, 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 « Le Dieu des cieux, et tout d'une voix, 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 Père, ta parole s'est faite chère et ton amour s'est approché de nous. À ceux qui reçoivent cette parole, tu offres de devenir tes enfants. Ta grâce nous délivre de la puissance du malin et de la nuit de la mort. Au souffle de ton esprit, tu nous parles et tu nous communiques ta volonté. En ce jour de mémoire, nous te bénissons de nous avoir appelés à la connaissance de ta vérité, de nous avoir ouvert le trésor de ta sainte parole. Nous te rendons grâce de nous rassembler en Église sous la conduite de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour la nuée des témoins que tu as suscités de génération en génération jusqu'à ce jour. Ô notre Dieu qui par ton évangile nous appelle à la foi et à la vraie liberté, donne-nous un nouveau baptême de son esprit pour qu'aujourd'hui et demain, il nous consacre à ton service. Par Jésus-Christ. Amen. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » lit-on dans la finale de l'évangile de Matthieu. « Allez donc de toutes les nations faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Luce, nous avons préparé ensemble ce baptême, nous y avons beaucoup réfléchi, nous avons pu aussi en communauté mesurer à quel point votre engagement est sincère, profond, sérieux. Et donc c'est avec une très grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui. Chaque jour, ce baptême vous redira que vous n'êtes pas seul sur le chemin de la vie. Il vous conviera à demeurer dans la communion de Jésus-Christ en qui vous est offerte une vie nouvelle, confiante, dans la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Assemblée aujourd'hui réunie en ce Temple vous entoure dans la joie et la reconnaissance. Je vous invite à vous lever. Luce, je te baptise au nom du Père, du Fils. Et du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit avec toi tous les jours. Amen. Je souhaite entrer dans la famille chrétienne car j'ai appris à connaître Dieu et il a pu ainsi entrer dans ma vie et dans mon cœur. J'ai pu répondre personnellement à son appel. Les cultes du dimanche m'apportent beaucoup de sérénité et la parole de Dieu me garde sur le chemin. Je veux mettre en action la parole de Dieu durant tous les jours de ma vie. Je peux voir sa présence dans la beauté de la nature et lors de chaque rencontre avec un être humain. Je souhaite soutenir le règne de Dieu, sa justice, son amour, sa sagesse et sa puissance pour qu'il puisse résister à celui qui le persécute. Je veux rester fidèle à Dieu dans les bons et les pires moments de ma vie jusqu'au dernier souffle. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Amen. Luce. Luce, vous avez reçu le baptême qui est donc le signe de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ et vous avez été introduite dans la communauté des fidèles. Nous vous recevons comme membres de l'Église de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit affirmisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle chaque jour à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, à lui soit la gloire, de génération en génération. Et nous terminons par la prière. Dieu notre Père, duquel toute la famille humaine tire son nom, au ciel et sur la terre, nous célébrons tes bienfaits, nous te rendons grâce pour l'Évangile, et pour le culte en esprit et en vérité que nous nous permet de te rendre. Mais dans le cœur de Luce qui nous rejoint, comme dans le cœur de celles et ceux qui l'accueillent, les sentiments de paix et de joie qui naissent de notre foi commune et sereine. En Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons « C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, moi excepté, nul n'est Dieu. Je t'ai mis le ceinturon sans que tu me connaisses, afin qu'on reconnaisse, au levant du soleil comme à son couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Cieux, de là-haut répandés comme une rosée et que les nuées fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, que s'épanouisse le salut, que la justice germe en même temps. C'est moi le Seigneur qui ai créé cet homme. Et dans l'évangile de Matthieu, comprenez cette comparaison empruntée aux figuiers. Dès que ces rameaux deviennent tendres et que poussent ces feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et dans l'Épitre aux Hébreux, vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité palpable. Feu qui s'est consumé, obscurité, ténèbres, ouragans, sons de trompettes et bruits de voix, ceux qui l'entendirent, refusèrent d'écouter davantage la parole. Car ils ne pouvaient supporter cette injonction. Qui touchera la montagne, fût-ce une bête, sera lapidée. Et si terrifiant était ce spectacle, que Moïse dit, je suis terrifié et tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et des myriades d'anges en réunion de fête et de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux et de Dieu, le juge de tous et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux encore que celui d'Abel. Après avoir entendu les paroles de l'Écriture, nous voulons prier Dieu, notre Père. Seigneur, accorde-nous ta présence ce matin afin que ces textes anciens soient pour nous leçons de vie. Permets qu'il nous offre une réflexion juste et un regard clairvoyant sur notre présent et qu'il soit le fondement de notre espérance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je partirai ce matin d'une rencontre que j'ai faite il y a quelques mois de cela avec un tableau fameux le tableau de Jérôme Bosch intitulé Le jugement dernier dont vous avez la reproduction sur le feuillet qui vous a été distribué à l'entrée du culte. Et j'ai eu le privilège de méditer longuement devant cette œuvre qui se trouve à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne en Autriche en plus dans une galerie déserte il n'y avait personne et c'est vraiment une œuvre d'une puissance hors du commun. Cette puissance m'a inspiré ce que je voulais vous dire ce matin pour cette fête de la réformation. Ce Jérôme Bosch sur lequel on sait deux ou trois choses a vécu et peint dans la seconde moitié du 15e siècle. On a quelques raisons de penser qu'en plus d'être peintre il était assez versé dans la théologie. Et en tout cas il a dressé en quelque sorte en image une sorte de bilan spirituel de l'homme européen à la sortie du Moyen-Âge. Et il faut bien constater que ce bilan ce bilan spirituel s'entend se résume à une impasse. Si vous regardez le tableau vous observerez que en haut du panneau central le Christ dans une sorte de bulle bleue entouré de la Vierge et de quelques rares élus juge le monde. Il rend à chacun selon ses œuvres. il juge un monde qui est ravagé par la violence et la guerre au point qu'il nous ferait presque déjà penser un peu à l'enfer. Le panneau droit lui décrit l'enfer. Cela fourmille de monstres vous savez que ce sont ces monstres qui ont rendu le style de Bosch célèbre qui infligent aux damnés des supplices raffinés selon la liste méthodique des sept péchés capitaux. Et vous constatez que l'enfer est surpeuplé. Toute l'humanité pour ainsi dire s'y retrouve. Et le panneau de gauche quant à lui figure le paradis. C'est un paysage calme beau mais à peu près totalement vide. L'homme et la femme ont été chassés sans espoir de retour. C'est un paradis désert et personne ne semble pouvoir y accéder. Il m'a semblé que Bosch décrivait là une impasse. évidemment dans une vision pessimiste. Il décrit une humanité perdue qui a tourné le dos à la loi divine et comme on le lit dans l'Apocalypse qui est condamné à boire le vin de la fureur de Dieu. Ce qui domine en cette fin du Moyen-Âge c'est la peur de Dieu les hommes se croient damnés et ils ne savent pas comment être délivrés de cette malédiction. Bien sûr les intercessions de l'Église sont nombreuses quoique pas toujours désintéressées mais enfin ces intercessions ne suffisent pas par ce dont on a besoin en ce temps-là c'est de certitude et d'une certitude qui donne la paix. La question qui se pose elle est simple c'est la suivante à quoi ça sert que le Christ soit venu si personne ou presque ne peut être sauvé. à la même époque à peu près à quelques 25 ans de distance le jeune Luther participe aussi de cette crise existentielle qui se posait en fait à l'échelle de la civilisation la civilisation européenne de ce temps-là. Luther aussi se sent abandonné il l'écrit lui-même il dit j'étais abandonné au gouffre d'un désespoir horrible et c'est la raison pour laquelle pour en avoir le kernet avec ses étudiants il était moine il avait des étudiants il se penche sur l'étude minutieuse des écritures la peur de Dieu mais avoir peur de quoi au fond si on croit en Dieu on ne devrait plus avoir peur de la mort à moins qu'on ne redoute d'avoir à comparaître devant le juge de notre vie devant le Dieu de la justice sévère devant lequel Moïse lui-même déclare qu'il se sent tout tremblant d'une façon quasiment universelle et aussi loin qu'on remonte on a toujours cru de cette façon on a toujours cru selon la logique de la rétribution au dernier jour il sera rendu à chacun selon ses œuvres et nous serons jugés en fonction de nos mérites et de nos démérites c'est une constante que l'on retrouve à peu près dans toutes les grandes religions mais dans ces conditions évidemment comment être à l'abri de la colère divine c'est comme ça que s'est répandue la terreur de l'enfer qui dans la réalité n'a pas grand chose d'évangélique il faut quand même le dire l'évangile c'est le passage que vous avez entendu de l'auteur de l'épître aux hébreux qui déjà fait ce contraste entre la génération de Moïse au désert qui est toute tremblante au Sinaï devant les nuages et la révélation terrible de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ l'évangile c'est ce au contraire vous au contraire vous vous êtes approché de la cité du Dieu vivant de la Jérusalem céleste qu'est-ce que ça veut dire ce au contraire et bien ce au contraire c'est toute la singularité que la réforme a redécouverte au contraire Jésus-Christ a manifesté quoi ? que Dieu n'est pas seulement cette instance de justice un peu inquiétante mais qu'il est surtout et d'abord celui qui nous aime d'un amour inconditionnel qui nous accueille comme nous sommes qui nous prend comme ses enfants qui nous pardonne nos péchés et qui nous dit maintenant mon enfant soit béni et va en paix par Jésus-Christ nous nous approchons du Dieu vivant qui se révèle à nous mais pas comme un Dieu de colère pas comme un Dieu qui va accumuler toutes les erreurs de nos parcours qui obligatoirement puisque nous sommes des êtres humains sont nombreuses mais un Dieu de paix un Dieu qui vient en paix vers nous pour faire la paix avec nous et nous faire entrer dans sa paix alors il n'y a plus aucune raison d'avoir peur quelle que soit notre biographie nos biographies elles sont faites peut-être de quelques réussites mais quand même aussi de pas mal de misères d'épreuves peut-être de fautes commises quelle que soit notre biographie Dieu vient à nous il est avec nous et nous sommes avec lui et le triptyque de Jérôme Bosch il permet de comprendre avec le recul ce que ce message de la réforme a pu représenter pour les générations de cette époque une immense délivrance les réformateurs les réformateurs ils ont appliqué à la lettre le programme de l'évangile tel que dans une formule que je cite souvent mais je la trouve admirable l'épître aux hébreux définit délivrer tous ceux qui par crainte de la mort sont retenus toute leur vie dans l'esclavage c'est ça le programme de la réforme c'est cette prédication là et c'est une prédication qui est à la fois apaisante réconciliante et aussi dans une certaine mesure énergisante la parole de Dieu entendue reçue qui sauve définitivement chacun des russes du diable et de la damnation éternelle ça n'est pas rien d'ailleurs l'onde de choc s'est propagée à la civilisation tout entière et elle s'en est retrouvée bon non pas changée parce qu'elle n'a pas cessé d'être chrétienne au contraire mais elle s'est retrouvée renouvelée relancée avec un homme dégagé de ses craintes qui pouvait consacrer ses efforts à résoudre les problèmes de ce monde plutôt que de penser uniquement à son éventuel salut au delà puisque ça c'était fait c'est Dieu qui l'avait fait c'est pas nous délivré de l'obsession de la mort il redevenait vivant dans sa vie en quelque sorte alors maintenant essayons d'imaginer un Jérôme Bosch contemporain qui dans son atelier réfléchirait adresser le bilan spirituel de ce début du 21ème siècle pas interdit de se poser la question que peindrait-il il me semble pour commencer bien entendu que là le ciel serait vide plus de tribunales célestes pas d'ange glorieux rien d'autre que le vide Dieu est mort nous a-t-on dit ou presque il n'est plus au centre en tout cas il existe à la marge en lieu et place du paradis que verrait-on ? ah ça c'est intéressant peut-être qu'on verrait quelques-unes des utopies à la mode par exemple je pense au meilleur des mondes que nous préparent les transhumanistes c'est-à-dire le rêve d'un homme augmenté grâce à sa fusion progressive avec les machines fusionnant avec sa technologie au point nous promettons d'atteindre à l'immortalité bon ça on verra ou alors plutôt plus vraisemblable un Disneyland géant à la place du paradis une sorte de paradis factice fait d'une infinité de jeux de divertissements d'informations prédigérées conçues par l'intelligence artificielle pour stupéfier notre attention et nous maintenir dans une béatitude trompeuse nous nous dirigeons vers ça nous avons déjà un pied là-dedans en revanche pour ce qui concerne l'enfer pas de changement tout est à garder comme Bosch l'a imaginé à cette différence près qu'il ne s'agit plus d'un enfer situé dans un au-delà mais bel et bien de la réalité de ce monde et de ce que les hommes en ont fait en fait il suffit d'ouvrir un écran de télévision et d'écouter un peu attentivement et entre les lignes ce qui se dit pour se rendre compte que le monde est pour le moins problématique je ne veux pas oublier bien sûr des progrès il y a des progrès indéniables dont nous bénéficions mais enfin il y a beaucoup de choses à revoir quand bien même notre monde actuel a beaucoup changé là aussi là aussi parfois dans un sens positif l'homme de 2022 est retombé je crois spirituellement sous la coupe de la peur et de la culpabilité tout comme son ancêtre à la fin du Moyen-Âge la peur il suffit de songer aux crises énormes qui s'accumulent et qui assombrissent l'avenir je n'insiste pas la culpabilité aussi elle est partout vous savez il existe en ce moment cette espèce de mode qu'on appelle le woke voilà vous trouvez ce mot là partout qu'est-ce que c'est que le woke c'est une idéologie de procureur qui se répand comme une traînée de poudre c'est surtout une machine à fabriquer des accusations et du ressentiment à l'infini c'est très simple on voit la société divisée en deux il y a les opprimés et les victimes mais attention les victimes ne vont pas tarder à se retrouver elles-mêmes oppressives pour d'autres donc personne n'y échappe à la fin il ne reste plus que des coupables et on est enfermé dans ce tunnel de la culpabilité sans pardon sans le moindre espoir de s'en sortir voilà ce qui arrive quand on vide le ciel quand on ne place sa confiance que dans le salut de l'homme par l'homme quand les valeurs qui jusqu'ici étaient tenues pour naturel pour stable pour bien défini sont considérés comme des fabrications arbitraires qu'il faut remplacer par des contre-valeurs tout cela spirituellement ça débouche sur une culture de mort alors face à ce qui ressemble à une impasse car nous faisons face nous chrétiens dans nos pauvrettes églises à cette impasse quelle sera notre attitude très simple Jésus nous la rappelle les cieux et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas en d'autres termes il nous dit quoi il nous dit ne lâchez rien ne lâchez rien rien de ce qui vous constitue préservez votre singularité aujourd'hui plus que jamais plutôt que de tenter de vous adapter au goût du jour ce qui ne conduira à rien résistez à la culture dominante commencez par affirmer la centralité de Dieu parce que l'auto-libération la libération de l'homme par l'homme ça n'existe pas l'être humain a absolument besoin d'un vis-à-vis qui soit plus que lui pour se découvrir pour découvrir qui il est et qui est son prochain et quels sont les devoirs qu'il a vis-à-vis de ce prochain j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu pour mieux me comprendre j'ai besoin d'être confronté à une volonté transcendante cela nous le savons nous le vivons dans nos communautés encore faut-il ces convictions-là les les investir dans le monde laïque en général tel qu'il nous est donné l'humanisme authentique place Dieu au centre afin que l'homme soit sauvé il n'y a que Dieu qui puisse faire éclater cette espèce de bulle dans laquelle on s'enferme de telle sorte ben justement comme comme nos devanciers qu'à un moment donné nous soyons rendus capables de relancer le monde dans la bonne direction la tâche est immense mais ça n'est pas une raison pour s'y dérober au fond seule une parole ferme et ancrée est influente une parole qu'on investit vraiment de toute sa personne de tout son coeur de toute son âme de toute son intelligence et de toute sa force alors vous me direz que aujourd'hui nos forces de chrétien elles paraissent très minuscules et peut-être même vous m'objecterez mais notre foi elle pèse quoi en face de l'étendue des problèmes notre petit témoignage est-ce que ça n'est pas un peu dérisoire peut-être à vue humaine mais Abraham et sa femme Sarah vous vous rappelez ils ont ri de la promesse de Dieu c'est même la seule fois dans la Bible où il est question du rire de l'homme ils ont ri mais vous connaissez la suite ça veut dire quoi ça veut dire que la lumière qui nous fait vivre elle ne s'éteindra jamais Amen Sous-titrage MFP. Abonnez-vous 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 Dieu de Jésus Christ viens toi même dans nos coeurs intercéder par ton Esprit pour nos familles et nos amis pour ceux qui souffrent les malades les mourants les infirmes et les vieillards les pauvres et les isolés, les exilés, nous te prions. Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui passent par la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité, nous te prions. Pour notre cité, notre peuple, pour notre pays, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, nous te prions. Pour ton Église répandue à travers le monde, pour sa fidélité et son espérance, dans l'attente du Royaume, nous te prions. Par Jésus-Christ, Amen. Je me permets de relever sur les annonces qui se trouvent sur votre feuillet, les deux principales. Dimanche prochain, dimanche 13 novembre, c'est mon collègue Emmanuel Fuchs qui présidera le culte au Temple des Ouvives à 10h. et il y aura ensuite un retour sur prédication, avec quelque chose que nous essayons d'instaurer, c'est-à-dire la possibilité, pour celles et ceux qui le souhaitent, de venir discuter, peut-être voire disputer, ce n'est pas interdit non plus, avec le pasteur sur le message du dimanche. Tout à l'heure, à 11h30, il y a la cérémonie commémorative au mur de la réformation, donc au Bastion, cérémonie présidée par notre modératrice Laurence Mottier. Et celles et ceux qui n'envisageaient pas d'y aller pourront nous rejoindre pour un après-culte, juste après le culte. Mais peut-être, s'il y a un peu de temps, c'est à 11h30, celles et ceux qui veulent y aller pourront quand même faire un petit saut. Ce sera, de toute façon pour nous, un grand plaisir de vous rencontrer. Je vous invite à présent à chanter. Nous allons chanter le fameux cantique de Luther, au numéro 340. Et pendant le chant, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez remerciés de votre don. C'est un rempart que notre Dieu, et nous chantons les trois strophes. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armureux, un défense victorieux, une aide bronte et sûre. L'ennemi contre nous, redouble de courant, Peine et colère, que ferait l'adversaire ? L'éternet détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas, un ennemi nous presse, Mais un héros pour nous combattre, et nous soutient sans cesse. Que laissez défenseur, C'est toi divin sauveur, Dieu désormais, Tes tribus opprimés. Et eux connaissent le libérateur, Que les démons forgent des fers, Et les nuits de des ruses, T'aussi en braves les enfers, Sur les rochers assises, On se tendant sans l'effort, Entendant des erreurs, Faisons briller, Faisons briller, Où est-on briller ? Il suffit d'un nom du Dieu fort. D'une seule voix, Faisons monter vers Dieu, La prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Au siècle des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu Sa bénédiction. Que l'amour de Dieu notre Père, La grâce manifestée en Jésus-Christ, Et la communion du Saint-Esprit Soit avec chacun et chacune d'entre vous, Allez dans la paix, Sous la conduite du Dieu de paix. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...